Et salut et j'espère que tu vas bien, c'est Egon qui te parle. Et là on est arrivé à Adélaïde, je suis à côté, enfin je suis sur le bord d'une sorte de canal qui rejoint la mer. Et je me suis posé là, c'est la fin de la journée, le soleil est en train de se coucher, mais tu sais c'est un soleil très pâle. Le genre de soleil d'hiver qu'on a vers novembre, décembre, tu sais c'est un soleil très pâle au, mais qui illumine tout et on a un froid assez sec tu vois. J'adore cette sensation parce que j'aime beaucoup l'hiver, mais j'aime bien l'hiver quand c'est bien sec et que le ciel est bleu et qu'il fait froid. Et là c'est exactement ça, donc c'est un peu le bonheur même si c'est bien quand il fait chaud, mais moi j'adore l'hiver, j'ai toujours aimé ça. Et je te fais ce petit podcast aujourd'hui, enfin ça va vraiment être un mini podcast, mais j'ai besoin de te partager un truc. En fait là tu vois je suis assis sur une sorte de banc de pique-nique, tu sais, une sorte de table avec deux bancs des deux côtés. Et je suis en train de faire un exercice du blog Milk the Pigeon dont je t'avais déjà parlé, tu sais c'est tout un blog qui parle du succès et de comment réussir et se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et tout ça. Moi c'est un truc qui me passionne, c'est un truc qui me fait vraiment rêver. Il m'a un peu bousculé, tu vois, pour deux raisons, notamment une là, il disait qu'en fait avant de vouloir réussir quelque chose ou réussir sa vie ou quoi que ce soit, tu vois, il faut savoir ce qu'on veut en fait quand on parle de réussite. Et du coup il dit, en fait il faut clairement marquer sur papier, mais quelle est ta définition du succès ? Et moi ça me fait complètement planter, bloquer, tu vois, cette question-là, c'est-à-dire que j'ai marqué, tu vois, je marque ma définition du succès, deux points, et là boum, gros blanc. Je sais pas si c'était déjà arrivé de faire des exercices comme ça, mais c'est les plus effrayants et c'est ce qu'on a en fait, c'est ce qu'on a envie le moins de faire, c'est ce qu'on a le moins envie de faire quand on a à aller faire cela, parce que c'est ce qui te force à creuser vraiment en dedans, tu vois, à être honnête et des fois ça fait planter parce qu'on n'a pas de réponse, parce qu'on n'y a pas réfléchi. Tu peux pas sortir une réponse comme ça quand t'y a jamais réfléchi de ta vie. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est le genre de truc, on y pense, tu vois, pendant longtemps, mais jamais on réfléchit clairement à ce qu'on veut, enfin, c'est vraiment marrant, c'est-à-dire que moi je pense sans arrêt à ça, à devenir indépendant, faire ce que j'aime dans la vie ou quoi, mais j'ai jamais réussi, enfin, c'est rare en fait que j'ai réfléchi clairement à ce que ça voulait dire, tu vois, en soi. C'est comme si tu disais, moi j'aimerais que toute ma vie, j'aimerais baigner dans un bain de bonbec toute ma vie, mais t'as jamais réfléchi aux bonbons dans lesquels tu baignes, tu vois, c'est-à-dire que tu peux à tout moment te retrouver dans un bain de réglisse et dire, mais les réglisses, je trouve ça dégueulasse, j'ai jamais demandé ça, mais t'avais jamais précisé le truc, tu vois. Donc il y a ça et il y a un autre chapitre qui m'a un petit peu mis sur le cul, enfin, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est un truc qui me met bien et en même temps mal, tu vois, parce que non seul, quelque part ça me motive, mais quelque part ça me, c'est pas que ça me rend triste, mais ça me bouscule un petit peu. C'est un chapitre qui s'appelle Frition, tu vois, et je vais te lire l'extrait en anglais. This part is about the advice we all need and often give ourselves, but rarely see to friction. Il faudrait que je te le traduise. Mais grosso modo, cette partie concerne un conseil dont on a tous besoin, grosso modo. Mais malheureusement, c'est la partie la plus importante de tout le process de vivre une vie heureuse et incroyablement plaisante. Si tu es comme la majorité des gens, tu vas lire beaucoup de choses dans ce livre et faire absolument aucun exercice. Je ne sais pas si tu m'entends toujours, il y a un avion qui passe juste au-dessus. Donc lire, finir ce petit livre, peut-être le scanner et le remettre sur ta bibliothèque et jamais y repenser de toute ta vie. Et grosso modo, ce qu'il dit dans ce chapitre-là, et c'est un truc auquel je fais vraiment massivement affront tous les jours, auquel vraiment j'ai à dealer avec, c'est qu'on a des rêves et on a vraiment des aspirations et des envies pour plus tard. On se pose tout un tas de questions. Si tu es comme moi, tu connais la chanson, je pense qu'on est pareil toi et moi. Je pense qu'il y a des gens qui sont plus motivés que d'autres. Je pense qu'il y a des gens qui ont des aspirations pas plus grandes, mais plus puissantes que d'autres. Mais le problème, c'est que peu importe les aspirations et peu importe l'âge et peu importe tout en fait, il n'y a rien qui compte de tout ça s'il n'y a pas un moment, un passage à l'action et s'il n'y a pas une vraie discipline là-dessus. C'est-à-dire que tu ne peux rien accomplir si tu ne fais rien. Et tout ce qu'on lit, et moi je suis vraiment la première victime, mais tout ce qu'on peut lire sur le développement personnel et sur le succès et tout ça, ça reste de la branlette mentale tant qu'on n'est pas passé à l'action. C'est comme si tu lisais une recette ou c'est comme quand tu dis à ta maman que tu vas lui faire un super cadeau, tu vas lui faire un super gâteau pour son prochain anniversaire ou pour Noël ou pour la prochaine fête des mères. Mais le jour venu, tu lis la recette, tu la regardes et tu dis ah ouais mais en fait non, je ne pourrais jamais le faire tu vois. Alors que si le jour où tu avais promis à ta mère que tu lui ferais ce super gâteau ou quoi, tu t'étais mis à regarder la recette et tu t'étais mis à chercher comment, quels ingrédients il fallait avoir, comment les cuire et si tu avais testé plusieurs fois, et bien peut-être que le jour même tu aurais pondu le gâteau tu vois. Mais la plupart du temps ce n'est pas le cas et la plupart du temps c'est des trucs qu'on remet toujours au lendemain parce que quand il s'agit de vraiment se mettre et de vraiment passer à l'action, de vraiment se mettre à l'action et de vraiment se mettre au boulot, il n'y a rien tu vois. Et là tu vois je suis en train d'empaqueter tout mon matos parce qu'il commence à me pleuvoir sur la gueule. Mais voilà je voulais juste partager un petit peu ça, tu vois moi j'ai des fois ce sentiment d'impuissance qui vient quand je lis des trucs comme ça et ce bouquin est génial parce qu'il te remet vraiment, enfin je t'ai dit cet auteur il est absolument incroyable dans le sens où il parle exactement de la même façon, moi je ferme mon sac là, dans le sens où il parle exactement de la même façon que toi tu penses tu vois. Et c'est rare les gens comme ça, c'est rare les gens qui te comprennent, moi j'essaye au maximum de faire ça quand je fais toutes mes vidéos et tous mes podcasts, tu sais c'était vraiment mon but et c'est mon but encore aujourd'hui avec la chaîne Alter Egon et les podcasts, c'est vraiment de un peu quelque part inspirer les gens et inspirer les gens et me trouver moi-même en racontant ma propre vie tu vois. J'ai toujours dit qu'en fait ce que je faisais c'était limite pas tant pour les autres mais plus pour moi-même tu vois pour me quelque part pour me prouver que j'ai fait quelque chose pendant toutes ces années et pour avoir une base, pour voir que j'avance tu vois et ouais mine de rien c'est peut-être déjà une partie de l'édifice tu vois, peut-être que j'ai l'impression que pour moi aujourd'hui faire une vidéo ou faire des podcasts c'est facile et parler de tous mes trucs c'est facile et peut-être que j'ai l'impression que j'avance plus tu vois à un certain point mais peut-être que sans le voir tu vois c'est déjà une première pierre à l'édifice qui est posée et ouais. Bon je vais te laisser là parce qu'il se met vraiment à pleuvoir sec, je vais courir chez moi, il y a une folle devant moi là qui va m'accoster pour me demander des thunes tu vois. Donc je vais te laisser là, je vais te laisser sur ces mots, merci d'avoir écouté le podcast, je te dis à la prochaine, porte-toi à bien croire en tes rêves et tchou.